C'est en se rendant invisible que la photographe Viviane Meyer a pu capter la vie de la rue. Son travail fait l'objet aujourd'hui d'une exposition de Color Work à la galerie Les Douches à Paris. Et elle a une histoire incroyable, car cette artiste américaine de mer française, née en 1926 et morte en 2009, fut en fait une nounou anonyme dont les clichés pris au hasard de son existence quotidienne n'avaient jamais été montrés. Sibyl Vérot. C'est une des histoires les plus incroyables de la photographie, celle de Viviane Meyer, une nourrice américaine morte dans l'anonymat le plus total, en laissant derrière elle une centaine de milliers de clichés. Son travail, aujourd'hui exposé dans une galerie parisienne, a été découvert par hasard par un jeune américain de 25 ans, lors d'une vente aux enchères en 2007. Il y a eu plusieurs boîtes qui ont eu lieu avec le set. J'ai juste eu lieu pour le plus grand. 39 ans, Shabir, 39 ans, Shabir. Je l'ai gagné pour, je crois, 380 dollars. C'était une couverture. D'ailleurs, elle disait « I am a spy, je suis une espionne ». C'est assez formidable parce qu'on peut aller n'importe où avec des enfants. Personne ne va se méfier d'une femme qui est avec des enfants. Donc elle les promenait dans des endroits improbables, ce qui lui permettait de faire des photographies comme elle le souhaitait. Une double vie restée secrète malgré un amour compulsif pour la photographie. Elle était obsédée par le déclenchement. Elle déclenchait énormément puisqu'elle a fait plus de 140 000 photos. Mais en même temps, elle n'a pas toujours vu le résultat de ces déclenchements. Quelques 2000 photos seront développées de son vivant. Scènes de rue, portraits, architecture urbaine, son œuvre est variée, espiègle ou sensible. La mystérieuse photographe excelle aussi dans l'art de l'autoportrait. Il y a une grande contradiction entre le fait qu'elle veut disparaître et qu'en même temps, elle cherche toujours à réapparaître dans ses autoportraits, que ce soit avec l'ombre et la lumière, que ce soit dans une vitrine, que ce soit dans un miroir. Là, il y a une autre photo d'elle où là, visiblement, elle s'est prise dans une vitre, dans quelque chose qui fait reflet. Une prise ou deux seulement lui suffisent à réussir un cadrage de maître. On voit bien que quand elle marchait dans les rues avec les enfants qu'elle gardait, elle était quand même attirée par ce que Joël Meyerowitz, qui est un grand photographe couleur de rue, appelle les accidents colorés. C'est-à-dire là, on voit très bien qu'elle est happée comme ça par le rouge. Il y a aussi des chapeaux roses, il y a toutes sortes de variations. Alors, elle avait une façon aussi de surprendre un peu les gens des fois quand elle les prenait en photo. C'est-à-dire, elle arrivait comme ça derrière eux et là, visiblement, la dame, elle a été un peu comme ça échaudée de voir qu'elle était prise en photo. Bon, le droit à l'image n'existait pas à l'époque. Il y a une ligne par terre parce que Vigiane Meyer aime beaucoup les lignes, la géométrie. Elle a un oeil très géométrique, bien jaune, bien blanc. Voilà, ça, c'est un cadrage de la Vigiane Meyer. Il faut savoir que sa grand-mère, Eugénie Jossot, était une cuisinière assez renommée qui travaillait pour les grandes fortunes américaines à New York. Donc, elle était assez subjuguée par l'élégance. On la voit sur certaines photographies. Ce sont des femmes qui ont des chapeaux incroyables. Et elle-même achetait ses chapeaux made in France, par exemple. On le sait puisqu'elle gardait tout. C'est comme ça qu'on peut savoir qu'elle est allée plusieurs fois. visiter l'exposition de Family of Man au MoMA. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui est venu de nulle part. Elle avait une très grande connaissance de la photographie. Elle connaissait très bien le travail de Bérenice Abbott, Diane Herbus. Ce n'est pas la Mary Poppins qu'on décrit de temps en temps. C'est vraiment quoi. Merci. La Mar 말씀. Quoi... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501